Pour moi, les motifs et la danse, c'est la même chose. C'est une question de couleurs, de lignes, de formes. En parlant d'émotions par rapport à la danse. Et maintenant, ce que j'essaie de faire, c'est de créer un pont entre le graphisme et la danse. L'idée de CaliDance est venue quand j'ai rencontré l'artiste qui s'appelle Zofa. Zofa, celui qui fait de la calligraphie et du graffiti. J'ai rencontré au mur Rosa Parks, parce que j'ai dansé pour l'inauguration de ce mur-là. Et l'idée était de danser dans une boîte noire. Dans une boîte noire dans laquelle des calligraphies seraient écrites et avec lesquelles je pourrais m'amuser. C'est un projet qui allie la danse et l'art graphique. Pour la construction, ça s'est fait de façon assez fluide parce que par rapport à nos recherches artistiques, on travaille tous les deux autour des symboles, du langage, du quartier dans lequel tous les deux nous vivons. Dans le quartier de la Goutte d'Or où il y a beaucoup de métissage. On s'intéresse beaucoup justement au dialogue entre les cultures. C'est la première fois que je travaille avec Zifat. On a beaucoup échangé avant de travailler ensemble. Et pour moi, c'était une bonne occasion de travailler ensemble. J'ai aimé le fait qu'elles se disent qu'un symbole est plus fort qu'un mot ou qu'une phrase. Et ça, c'est ma base en fait, même en danse. Pour moi, un seul mouvement peut être plus important que 10 000 mouvements. Et comme j'adore ces motifs et que je voulais travailler avec elles, mais on n'avait pas encore trouvé d'idée, je me suis dit que c'était l'occasion de le faire. Et ça me permet aussi de continuer à travailler sur le graphisme et le corps. Ce qu'un univers graphique peut en fait révéler chez un corps. Pour moi, l'idée, c'est un petit peu de faire se parler les différentes cultures en élaborant une écriture plutôt abstraite, mais où parfois on peut retrouver des sources asiatiques ou encore d'Amérique latine, hébraïque, arabe. C'est plus en tout cas ma volonté à travers ce travail-là. Ce que je porte là, c'est un tee-shirt avec les motifs de Sifat. Parce qu'avant de commencer cette performance, on s'amusait à serigraphier des vêtements comme des costumes. Et comme je serigraphie aussi des motifs sur des collections que j'ai faites auparavant, pour moi, ça coulait de source, de serigraphier des pièces et d'inclure la serigraphie aussi au sein de cette performance. Le message que j'aimerais transmettre à travers cette performance, c'est le message de rencontre. Parce que pour moi, la vie, c'est un effet que de rencontre. On évolue à travers les rencontres, on évolue en découvrant d'autres cultures, d'autres langues. Et par rapport à cette performance, pour moi, c'est juste des langages qui se rencontrent, qu'ils essaient de communiquer ensemble. Et vu que la Goudor, c'est un quartier cosmopolite où il y a 10 000 cultures ou 10 000 personnes qui viennent de pays différents, et qui ont fait sa richesse. Pour moi, je trouvais ça fort de faire cette performance ici, à l'Institut des Cultures d'Islam, et de montrer aux gens qu'on peut communiquer avec moi, pour quel langage on peut arriver à comprendre même si on ne parle pas le même langage. Ce serait pour moi un message de fraternité, d'interculturalité, d'un tout et quelque chose d'uni. en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...